Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Donc dans ce cours qui est tout simplement la part 2, qui parle des relations de Newton, c'est-à-dire les lois de Newton et les quelques applications fondamentales de ces lois-là, qui sont tout simplement les lois de Newton. Donc à peu près c'est ce qu'on a fait dans la part qui précède, qui était tout simplement la part 1. On a dit que la somme des forces extérieures appliquées sur ce corps est égale à sa masse multipliée par son vecteur d'accélération, le vecteur d'accélération de son centre d'inertie qui est tout simplement le centre d'inertie G. Donc on a ici, comme vous voyez, on a appelé ça la relation 1, et on a fait la projection de la relation 1 sur tout simplement l'axe OX. Donc ça a donné la composante PX, la composante RX et la composante FX est égale à M fois la composante AX. Donc puisque P est perpendiculaire à l'axe OX, on remarque que PX est égale à 0, RX de même est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa composante va donner 0, le F est parallèle à OX, donc sa composante FX va donner exactement F. Pourquoi exactement F ? Parce qu'il suit le même sens de OX. Le AX, j'ai noté tout simplement AX, donc j'ai dit que AX est tout simplement F sur M. Donc, il faut savoir que puisque le AX, c'est tout simplement DVX sur DT, et bien, puisque les choses sont comme ça, et bien les choses sont très très simples, cela veut dire que tout simplement DVX sur DT est égale à AX. Voilà. Bah oui, bien sûr. Ce qui veut dire que DVX sur DT, c'est F sur M. Ça, c'est tout simplement, comme on a dit, c'est l'équation différentielle vérifiée par la composante VX de la vitesse, qui est tout simplement la vitesse VG. Voilà qui est une chose très très simple. Donc, puisque vous savez que VX, c'est tout simplement DX sur DT, Donc, DVX sur DT, c'est tout simplement D sur DT de DX sur DT. Donc, le 2 avec le 2, ça va donner D2X sur DT2. Donc, ce qui veut dire qu'en toute splendeur, D2X sur DT2, c'est aussi F sur M en toute simplicité. Eh bien, figurez-vous qu'en toute grande et hyper simplicité, cette relation 1, c'est tout simplement l'équation différentielle vérifiée par X. Donc, voilà. Bon, ça, ça, c'est tout simplement... Quand on a fait la projection de la relation 1 sur l'axe OX, on a pu obtenir ce que vous voyez là, devant vous, très très clairement. Donc là, on va un petit peu analyser bien les choses. On va analyser les choses bien physiquement. Et on va voir ce qu'il va se produire. Donc, ici, on constate ce qu'il faut constater, que ce qu'il faut constater est la chose suivante. Donc, ici, on a AX est égal à tout simplement F sur M. Il faut en effet constater que ce F sur M, il s'agit d'une constante. Parce que la force, on va supposer que cette force-là est constante. La masse du corps, on va supposer qu'elle ne change pas au cours du temps. Donc, ce F sur M, il s'agit d'une constante. Eh bien, l'accélération est une constante. Cela veut dire que le mouvement, il est rectiligne, uniforme. Le mouvement, il est rectiligne, uniformément. Bon, ce n'est pas uniforme. Uniformement varié. Il varie de façon uniforme. Donc, je retire quand je dis uniforme. Non, puisque l'accélération est constante, le mouvement, il est rectiligne, uniformément varié. C'est-à-dire qu'il varie de façon uniforme. Donc, puisque cela implique que le mouvement, Le mouvement est rectiligne, il est rectiligne, uniformément varié. Donc, c'est tout simplement ça en toute grande simplicité. Donc, on va en effet supposer qu'on élimine la force F que vous voyez ici devant vous. Donc, c'est une chose que je vais écrire ici devant vous. Donc, je vais écrire que tout simplement, Si on élimine la force qui est tout simplement cette force F, C'est-à-dire que F est égal à 0. C'est-à-dire qu'on va l'éliminer. Dans ce cas-là, mesdames et messieurs, Le AX est égal à 0. Quand le AX est égal à 0, Cela veut dire que le mouvement, il est rectiligne et uniforme. Cela implique que le mouvement, Il est parfaitement rectiligne. Le mouvement, il est rectiligne, uniforme. Bon, avant, 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 et avant, On va expliquer d'abord ce que veut dire un mouvement rectiligne, Uniformement varié, exactement, uniformement varié, Ce que veut dire uniformement varié. Cela veut dire tout simplement qu'il varie de façon uniforme. Par exemple, vous avez une vitesse A, Une accélération A, je veux dire, Qui est égale à 20 mètres par seconde. C'est-à-dire par seconde au carré, pardon, Parce que l'accélération, l'unité de l'accélération, C'est le mètre par seconde au carré. Qu'est-ce que ça veut dire que 20 mètres par seconde au carré? Cela veut dire tout simplement 20 mètres par seconde par seconde. C'est-à-dire que chaque seconde passée, La vitesse augmente de 20 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'à T est égale à 1 seconde, Vous avez votre vitesse, Votre vitesse est égale à, par exemple, 20 mètres par seconde. À T est égale à 2 secondes, La vitesse va augmenter de 20 mètres par seconde. Pourquoi elle va augmenter par 20 mètres par seconde? Et bien, tout simplement parce que l'accélération, C'est 20 mètres par seconde par seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, La vitesse augmente de 20 mètres par seconde. C'est-à-dire que ça va donner 40 mètres par seconde. À T est égale à 3 secondes, La vitesse va devenir 60 mètres par seconde. Ainsi, ainsi de suite. Pourquoi ça? Et bien, tout simplement parce que l'accélération, C'est égale à 20 mètres par seconde par seconde. Et c'est ça ce que ça veut dire que le mouvement, Il est rectiligne, uniformément varié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le mouvement, Il est rectiligne, uniforme. Cela veut dire, en tout ça, Que la vitesse, elle est constante. C'est-à-dire que l'accélération, Il ne bouge pas pour rien en mode Parce que l'accélération est égale à 0. Donc, si on élimine la force F, C'est-à-dire que si on dit que F est égale à 0, Cela veut dire tout simplement qu'un X est égal à 0, Ce qui implique que le mouvement, Il est rectiligne, uniforme. Voilà, en toute simplicité. Donc, je vais tout de même donner en effet les équations Pour un mouvement rectiligne, uniformément varié. Donc, dans le cas, Dans le cas d'un mouvement, D'un mouvement rectiligne, Uniformement varié, On a en effet, On a en grande simplicité, On a les relations suivantes. On a les relations suivantes Qui sont tout simplement les suivantes Que je vais écrire à l'instant. Donc, on a en effet l'accélération Est égale à une constante, Par exemple, l'accélération initiale, C'est-à-dire que l'accélération avec J'initialise mon mouvement. Bon, c'est-à-dire A0. Si je veux V, C'est tout simplement La primitive de l'accélération. Donc, en considérant que ma variable, C'est tout simplement T. J'ai ici une constante. La primitive d'une constante, C'est tout simplement cette constante Multipliée par la variable que j'ai. La constante que j'ai là, C'est tout simplement A0. Je multiplie par la variable que j'ai. Mais attention, Il va ajouter une autre constante. Cette constante, C'est tout simplement la vitesse initiale Qui est tout simplement V0. Puisqu'on vous montre ce fait sur OX, Je vais appeler ça tout simplement X. X, c'est tout simplement la primitive de V. Donc, j'ai ici A0 fois T. Donc, il faut savoir que si vous avez... Donc, ici, je vais écrire en effet Les primitives que j'ai. Donc, ici, j'ai par exemple ma fonction. J'ai une constante. Par exemple, C. La primitive, c'est tout simplement... La primitive ou l'intégrale indéfinie. C'est tout simplement C fois T. Bon, avant, 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 je vais commencer par la fonction nulle Qui est tout simplement 0. La primitive, c'est tout simplement C. Une certaine constante. Avec C appartient à R. Donc, c'est une constante. Si vous avez une constante, La primitive de cette constante, C'est tout simplement cette constante Multiplée par la variable que j'ai. On est en physique. On est en mécanique, en effet. Donc, la variable qu'on prend, C'est tout simplement le temps. Donc, C fois T. Donc, je vais écrire... Bon, 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 C fois T. Voilà. Plus une certaine autre constante Qui est tout simplement C1. Donc, si vous avez en effet Ce Ct, lui-même, plus C1. Et si vous voulez la primitive de Ct plus C1. En toute simplicité, c'est 1 demi. Vous multipliez par C. Vous multipliez par T. Mais ce T, vous le faites au carré. Plus, vous ajoutez ce C1. Et vous multipliez par T. Mais il faut tout de même ajouter Une autre constante Qui est tout simplement Une constante de C2. Donc, le X, vous voyez là. Donc, ce cas-là que j'ai, C'est tout simplement ce cas-là De Ct plus C1. Donc, comme vous voyez là, J'ai 1 demi Ct carré. Donc, le A0 ici, c'est... Bon, pour ce cas-là, Le C est égal à A0. Donc, je vais écrire 1 demi A0 fois T au carré. Plus, V0 fois T plus C2. C2, c'est tout simplement X0. C'est-à-dire la position initiale. C'est-à-dire que, bon... Je peux, par exemple, commencer par l'origine. Je peux commencer par là. Je peux commencer par là où je veux. Ça dépend. Donc, dans le cas d'un mouvement rectiligne, Uniformement varié, On a les relations suivantes. Donc, je vais écrire dans le cas D'un mouvement qui est tout simplement rectiligne, Uniforme. C'est-à-dire qu'il est uniforme. Uniforme en toute simplicité. Dans le cas d'un mouvement rectiligne, Uniforme, On connaît que l'accélération est nulle. Elle est égale à 0. Ce qui implique les choses suivantes. Donc, ici, c'est tout simplement Dans le cas d'un mouvement rectiligne, Uniforme. Donc, l'accélération est égale à 0. Puisqu'elle est égale à 0, Le V va donner tout simplement V0. Il ne va pas changer pour rien à monde. Bon, parce que, On dit, bon, toi, c'est un mouvement qui est uniforme. Donc, tu ne peux pas changer. Ta vitesse ne peut jamais changer pour rien à monde. Parce que tu es un mouvement qui est uniforme. C'est-à-dire que ta vitesse, elle est constante. Donc, ça, c'est V0. Bon, si je veux X, J'ai dit que A0, c'est tout simplement 0. Ce que ça va donner Vt plus X0 en toute splendeur. Et hyper simplicité. Donc, en effet, je vais faire Une toute gentille petite application A ce que j'ai là devant vous. Bon, il faut noter que, par exemple, Bon, ça c'est AX. Ça c'est VX. Ça c'est AX. Ça c'est VX. Mais pour faire très simple, Je note A, je note VX. Donc, je vais tout simplement appliquer les choses que j'ai ici. Ici, j'ai trouvé que AX est égal à F sur M. Donc, je vais dire que A, c'est tout simplement F sur M. Donc, A, c'est F sur M. Qui est A0 en toute simple... Donc, je vais laisser le A0. Voilà. C'est F sur M. Donc, à chaque fois que je vois le A0, Je vais remplacer par F sur M. F sur M fois T plus V0. Et ici, c'est F sur M fois T carré plus V0. T plus X0 en toute simplicité. Donc, dans la part 3, On va continuer pour voir une petite application de tout ça. Merci pour votre très très grande attention. Je vous donne un rendez-vous pour la part 3.